Il y a trois ans maintenant, enfin au début du Fab Lab, on a récupéré un châssis de Charlie Robot que le lycée allait pubéliser. Donc en fait, dessus, il restait juste les trois axes, les trois axes contrôlés par des servos moteurs. Donc au départ, directement, on s'est dit on va utiliser Linux CNC parce que ça avait l'air pas mal. On avait utilisé la version classique qui tourne sur le PC et donc on utilisait les portes parallèles pour avoir des entrées-sorties et pouvoir contrôler les moteurs, les fins de course, tous les capteurs dont la machine a besoin. Ce qui s'est passé, c'est comme on a des servos moteurs, un servo moteur, c'est un moteur à courant continu sur lequel on a une roue codeuse et du coup, il faut réussir à capter toutes les impulsions et il peut y en avoir beaucoup. Donc la carte, la solution via port parallèle n'était pas satisfaisante parce qu'on n'arrivait pas, on arrivait à prendre des impulsions que toutes les plus 60 ou 80 microsecondes et donc du coup, on avançait, au niveau des avances, on était à un tiers des possibilités de la Charlie Robot. Donc, entre temps, la BeagleBone est apparue, on s'est dit que ce serait une bonne idée de partir sur ça, surtout qu'il y a toute une équipe, Machine Kit, qui a développé une image qui a porté Linux CNC sur BeagleBone. Donc eux, ils ont fait un gros travail justement pour passer sur ARM et pour décorréler aussi toute la partie Linux CNC de la partie temps réel. Vous allez voir tout à l'heure, moi j'ai fait un retour en arrière parce que je n'ai que dédié directement pour un OS temps réel en particulier. Donc au sommaire, là, on va voir dans un premier temps l'utilisation de la CNC, comment la démarrer, comment s'y connecter, les réglages initiaux pour pouvoir lancer du G-Code et un peu les caractéristiques à utiliser dans les différents programmes qui peuvent générer du G-Code. Donc le G-Code, c'est l'ensemble des lignes qui définit le parcours de l'outil. Après, on verra une présentation de Linux CNC, donc un peu les différents éléments, le puits, les différents ordonnanceurs, les différents composants et les fichiers de configuration qui permettent en fait de définir une machine. Donc au travers, et les différentes possibilités aussi, c'est peut-être un peu sur ça si on a du temps. Et tout ça va au travers de la conf faite pour Charity Robot. Ensuite, une petite présentation de la BeagleBone, ses principales fonctionnalités, mais ça va rester vraiment très haut niveau et comment configurer les différentes sorties, enfin les différentes GPIO, alors GPIO ou tout ce qui est device tree, on va voir, c'est toute la définition du matériel qui est disponible sur la BeagleBone. Et pour finir, si on a du temps, si vous êtes encore motivé, je regarderai un peu les drivers que j'ai faits pour l'achat du robot, donc des drivers pour Xenome, qui est un OST en RL. Et ensuite, on abordera les composants Linux CNC, donc qui permettent de s'interfacer avec justement des drivers. Donc la passerelle entre la partie vraiment matérielle, enfin soft, qui reprend le matériel et les drivers, et Linux CNC, le logiciel qui permet de contrôler la CNC. Donc là, Charlie Robot, c'est elle. Donc les trois axes, vous connaissez, donc X, Y et Z, c'est les classiques. Une broche, un capteur d'outils, donc pour pouvoir mesurer la hauteur de l'outil par rapport à la table. Et voilà, donc au début, on n'a récupéré que ça sans la broche. D'ailleurs, on n'a toujours pas de broche, c'est un Fred Fredbeck. Merci, merci à lui. Donc, comme on n'avait rien, on n'a reparti de rien. Donc je vais commencer par créer une carte de puissance pour pouvoir attaquer les servomoteurs, donc des impôts en hache. Ensuite, vous allez voir, c'est très bien intégré. C'est important de bien repérer maintenant, parce que quand quelque chose ne marche pas, et bien, il faudra d'en trouver. Donc une alimentation 24 volts, une alimentation 5 volts, donc la partie puissance qui est ici, un interrupteur de secours d'urgence qui contrôle le 24 volts, un petit panneau de commande avec deux joysticks, un X, Y et un Z, deux potards, un pour la vitesse de jog. Alors le jog, c'est l'avance quand on est hors programme, quand on veut placer la CNC à un point qu'on veut, et un réglage de la vitesse d'avance. Donc ça, c'est un cours de programme, typiquement, la bonne pratique, c'est de mettre la vitesse d'avance à zéro quand on commence le programme, et aller doucement, augmenter progressivement pour accélérer et voir où se place la CNC, pour ne pas attaquer direct, pleine balle, dans le brut. Ça évite de tout casser. Alors là, les plus beaux câblages que vous n'avez jamais vus, pour ceux qui ne reconnaissent pas, une Bigelbone, et la partie braquant ou commande, c'est en fait l'interface entre les GPIO, enfin, je vais appeler GPIO, les entrées à sorties de la Bigelbone, même s'il y a plus que les GPIO. Et donc, au début, j'avais mis des octocoupleurs partout, mais au vitesse de fonctionnement des roues en codeuse, les octocoupleurs que j'utilisais ne marchaient pas, donc j'ai juste mis du Abzener, pour être sûr de ne pas dépasser le 3, le P3, tout ça pour ne pas cramer la Bigelbone, mais j'en ai quand même cramé une. En fait, je développais sur mon canapé, j'ai posé la Bigelbone sur mon plaid un peu synthétique, donc ça peut apprécier, il y a eu des courgutes partout, et à la meuse, un taux de ce que c'est un coup. C'est bien développé en mode cool, mais voilà. Donc, là, on rentre dans le vif du sujet, comment se connecter à la Charlie Robot, déjà, on coupe le 24 volts qu'on a vu tout à l'heure, on débranche le 5 volts, c'est basique, c'est pas opératoire. Alors, on utilise un ordinateur client, pour l'instant, pour se connecter en USB sur la Bigelbone. Je ne sais pas si, enfin, tout le monde a déjà utilisé une Bigelbone, ou pas du tout, en fait, il y a des drivers sur la Bigelbone qui permettent de se connecter en réseau à la Bigelbone via l'USB. Donc, on a juste à brancher l'USB. Si on est... Attends, je vais en venir. Ça marche. Ça marche pas. Alors, c'est pas du tout ça. Ah, voilà. Donc là, en fait, en fonction de votre OS, vous pouvez choisir les drivers. Donc, pour Linux, en fait, c'est un script. Et donc, ensuite, vous avez juste à brancher la Bigelbone. On le fera tout à l'heure. Et vous voyez qu'un nouveau port réseau, une nouvelle interface réseau est montée. Et du coup, on peut accéder à la Bigelbone. Et il n'y a qu'une seule adresse. Au début, c'est 172... Non, 192.168.2.7. Je pense que l'inux d'une plus d'un driver sur l'inux de la 5. Ah oui. Bon. Enfin, si ça marche pas, quand vous branchez... Je pense que tu... Il doit monter le stockage de masse. D'ailleurs, les drivers sont sur le stockage de masse qui est monté quand on branche la Bigelbone. Ah, là... J'ai pas la carte de vie. Ah non, mais même... Je monte... Je monte ça. Bon, bah... Je sais pas. Ensuite, on branche la Bigelbone. On attend la détection de la nouvelle commission réseau. Là, on peut rebrancher le 5 volts. Parce qu'en fait, on va voir, il y a du multiplexage. Donc, parfois, si le 5 volts est branché, ça empêche la Bigelbone d'en démarrer. Donc, il faut débrancher le 5 volts. C'est-à-dire, on branche le 5 volts ? La Bigelbone, elle est branchée ? La Bigelbone, elle est juste branchée en USB. D'accord. Il n'y a pas de 5 volts. C'est le PC qui l'alimente. Oui, c'est le PC qui l'alimente. C'est trop en train de faire. Oui, non, mais si, si, ne t'inquiète pas, il y a plein d'améliorations possibles. Et, donc, ensuite, on se log en SSH et on utilise le serveur RemoteX. Donc, soit sur Linux et un SSH avec l'option moins grand X, machine kit, machine kit, le bin, le pass et l'adresse qui n'a pas peur. Rappelez ici ou sur Windows, on utilise putty et donc, sous putty, il faut penser à activer le display pour que ça marche. Donc, au démarrage de Charlie, une fois qu'on est connecté, on a un invite de commande. Là, on tape juste Linux CNC. Ici, voilà. On a le choix, on peut choisir notre machine. Pour nous, ça sera Charlie CNC. Ensuite, voilà, l'interface de Linux CNC, c'est ça. Le panneau de contrôle. Donc, on va voir après, en fait, les étapes pour la démarrer. Donc, c'est enlever la radio urgence logicielle, ici. Activer la puissance, ici. ensuite, ce qui est pas mal, c'est d'avoir remis le 24 volts, sinon ça marche pas. Choisir chaque axe et faire un homoxys pour qu'on vienne, en fait, faire les zéros. Tu me dis, comment la machine, elle fonctionne pas ? Là, la machine, elle fonctionne pas. Ouais, ouais. typiquement, une fois qu'on est comme ça, une fois qu'on a enlevé l'arrêt d'urgence et qu'on a mis la puissance, on peut, avec les joysticks, contrôler Linux. Tu disais homoxys, c'est-à-dire qu'elle vient se positionner automatiquement sur son point zéro ? Ouais, en fait, elle vient sur les contacteurs, les fins de course, et puis elle s'arrête à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, j'ai fixé ce qu'on a vu tout à l'heure, le... le petit capteur d'outil, Donc, une fois qu'on a branché, qu'on a fixé notre outil, on peut s'approcher du capteur, appuyer sur le... sur le bouton, ici, là, de toucher z, et du coup, la broche va descendre tranquillement sur le contacteur et remonter pour définir où est le zéro, où est le zéro avec l'outil, quoi. Donc, peu importe la longueur de l'outil, on sait que le zéro, ça sera le zéro de la table. Donc après, en fonction de votre brute, du martyre que vous avez mis ensemble, en dessous, c'est à vous d'adapter un peu les offsets, quoi. Ça, c'est la configuration un peu plus... un peu plus avancée. Tita, jog déplacement, vertesse, faire zéro machine, ouais. Donc, c'est ce que je disais, le jog en z pour s'approcher à l'outil, clique sur le... le tool lens. Bon. Ensuite, ben, voilà, avec les manettes, on place le zéro, x, y qu'on choisit, et en appuyant sur la touche... sur la touche touch off, on remet à zéro la valeur. Forcément, ça va être une valeur qui est prise par rapport au zéro de la machine, mais le zéro de la machine est en bas à droite, alors que vous allez vouloir commencer sur votre brute au milieu de la machine. Une fois que vous êtes sur le zéro, on fait un touch off pour en partir. C'est vraiment de l'utilisation. Alors ensuite, on peut mettre du G-code à la main, si on a envie, si on est expérante de code. Qui parle le G-code couramment ? Au fond, là, non ? Tu ne parles pas le G-code couramment ? Non, non. Non ? Dommage. Bon, ben, alors, personne n'utilisera. Le G-code m'a tué. C'est une baradine de G-code. Pourraiment, non. Baradine de G-code. Ah oui, ce que je disais là pour le G-code, moi, je l'ai utilisé, par exemple, pour une carte, pour une carte circuit intégré, donc pour un PCB. Donc, on met les repères, enfin, on se met deux repères, on fait un trou, et du coup, une fois qu'on a ces repères-là, et qu'on a développé notre PCB, quand on veut le replacer exactement à la même position, il faut replacer la tête de la... il faut replacer la charge du robot exactement au bon point, donc, en mettant la bonne commande en G-code, elle va se positionner toute seule. Sinon, on peut le faire avec le job, mais c'est pénible d'arriver exactement au bon... à la bonne coordonnée. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'ouvrir un fichier G-code, donc c'est au format NGC. Alors, en fonction de qui a généré le G-code, ça ne marche pas forcément. Linux NC n'est pas trop mal fait, en général, il dit ce qu'il manque, et il suffit de corriger, il dit la ligne, et voilà, typiquement, en général, en fin de programme, il n'y a pas d'instruction M02, et lui, il veut une instruction M02. Donc, il faut lui remettre à la main, parce que les fichiers G-code, c'est des fichiers texte. Donc, ensuite, on a une fenêtre de visualisation, ici, donc on peut voir notre objet, on a l'information sur les dimensions de l'objet, par exemple, si là, en millimètre, on a 360 000, c'est pas bon, ça va pas marcher. Donc, c'est bien de visualiser. Donc, ensuite, on peut passer à l'assaut, donc on démarre la fraiseuse. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de protection, il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Enfin, on a des lunettes et des casques ont tiboué, c'est pas bon. Donc, on positionne le petit potard, on a la vitesse d'exécution à zéro. On clique sur départ cycle. Alors, il y a deux possibilités. On peut lancer le cycle dès le départ. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Et c'est aussi possible de choisir une ligne soit dans le G-code où on voit défiler dans la fenêtre en balle, on voit le G-code défiler. Soit on clique ici et on sélectionne une ligne. Soit dans la visualisation, on peut cliquer par exemple sur ce trait-là et du coup, il va nous le retrouver directement dans le G-code. Et après, on peut repartir via un démonu, une machine, au lieu de start, c'est start Selected Line, parfois en français, si votre interface est en français. Et on part à partir de cette ligne-là. Par contre, il faut faire attention. Typiquement, si on a arrêté en urgence parce qu'il y a eu un problème et qu'on est dans la matière et qu'on lui dit de reprendre à un autre endroit, lui, il ne va pas remonter. Il part directement à un autre endroit. Il faut bien penser toujours à prendre... On ne voit pas, mais on a les petits bâtons de descente et de montée, en fait. Il faut toujours bien penser à plutôt prendre ces bâtons-là parce que comme ça, il se remet à Z au-dessus de la matière et il peut repartir en plongeant au trait. Au moins, au trait, comme tout le monde, on cassera les frais. C'est normal. Et donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, on augmente progressivement la vitesse pour voir si tout se passe bien parce qu'en général, si on a fait une erreur dans les offsets ou dans le programme, on croit des idées par quoi. Donc, en cas de problème, parce que il peut y avoir des problèmes, au choix, on peut couper le 24V. Donc ça, c'est le bouton de sécurité interrupteur à 50 centimes. sinon, appuyer sur l'Emergency Stop ou sur F1 sur le clavier. Donc ça, c'était la croix rouge sur le nuit. Le problème, c'est que quand ça merde sur la charlie qui est là et qui a l'interface qui est là, c'est dur d'aller voir et de trouver et d'appuyer. Et soit appuyer sur Stop. Et une fois qu'on est à l'arrêt, il faut arrêter la bouche. Ça, c'est la procédure de sécurité. Voilà, vous savez utiliser la charlie robot. Je ne sais pas. Oui, attention, il s'agit bien des grandes lignes. Donc il peut y avoir pas mal de changements en fonction des différentes alimentations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'activation des alimes, elles peuvent se faire. Ça pourrait se faire automatiquement, etc. avec des relais pour ne pas être obligé de lâcher des manches et des choses. L'emplacement du zéro machine, pour l'instant, il est en bas à droite, là, ce que je vous ai dit, mais on peut très bien choisir de le mettre en haut à gauche, en haut à droite. À partir du moment où il y a un capteur de fin de course pour choisir. Parce que typiquement, là, ce que vous avez remarqué David, c'est le capteur d'outils, ici, il gêne pour mettre des grandes pièces. Alors du coup, peut-être qu'on fera le zéro tout au fond de la charlie en mettant le capteur d'outils au fond de la charlie. Ça, c'est une amélioration. Tu la tournes ? Tu la tournes, dans la table ? Vous êtes dans le zéro en fait, ils sont collés. Ouais, en fait, tout est possible. En fait, là, il est collé, mais parce que c'est un que j'ai imprimé vite fait pour tester. Mais là, ce qui serait bien, c'est dans une usinée 1. En fait, j'ai des plans et tout, ça ne doit pas être très bon. Et après, en fait, tu le places n'importe où. Tu peux le placer sur ton brut. Comme ça, il sait que c'est ton zéro, ton brut. Tu n'as pas besoin de calculer l'offset de ton brut, de ton martillage, etc. Donc, tu as la hauteur de ton outil, la hauteur de ton capteur, tu calcules. En fait, on va voir après. C'est une injection de G-code directement dans Linux CNC qui lui dit, il utilise l'économie spéciale G80, je ne sais plus combien, pour lui dire, va chercher le capteur sur 10 mm. Et puis, il va tout doucement. Donc, s'il ne rencontre pas sur les 10 mm, tu as une erreur. S'il en rencontre, il remonte. et tu as spécifié la valeur à laquelle il doit être à ce moment-là. Typiquement, on pourrait avoir un accès à la BeagleBone via le port de la G45 dans l'USB. ça va souvent quand on a une alimentation en 5 mm, avec la BeagleBone. Les langages d'interface, etc., ça peut bouger aussi en fonction des mises à jour. Sur les PC, on était en français. Je me suis aperçu d'hier qu'on était en anglais. Ah oui. Je ne sais pas, déjà, sur la partie prise en main de la LNXLC, vous me sentez tous d'attaque, là. C'est facile. Ce n'est pas très compliqué. Après, le plus dur, c'est la génération de G-Code. Vous pensez, on a eu une partie pratique, là. Oui, on pourra aller essayer après. Vous allez voir. Un apéro ? Non, on n'a pas le droit de manger et de boire de l'autre côté, dans les ateliers. En fait, le plus compliqué, ça va être la génération de G-Code. Là, je rappelle juste que pour générer le G-Code sur un dessin 2D vectoriel, on utilise, nous, InScape, avec un plugin. Vous pouvez voir sur le Wiki, il y a assez documenté. Guy nous a fait un petit bouclier. il y a toutes les instructions, le type de InScape, ou télécharger InScape, comment installer le G-Code tool, un petit fichier pour s'entraîner. On peut voir, si vous voulez, peut-être voir. Ça a pu évoluer aussi depuis un an. Parce que je parle de G-Code depuis tout à l'heure, mais vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est ça. En plus, celui-là est particulièrement bien complexe parce qu'il utilise des offsets et des échelles directement dans le... C'est pratique l'échelle. C'est pratique l'échelle pour les corrections de dernier moment. C'est typiquement ce que j'avais dû faire. En haut, le scale XY, je l'avais mis à 0,25. Il me semble que quand je suis arrivé sur la machine, je me suis rendu compte que mon bouclier était quatre fois plus grand que ce que j'attendais. donc c'est pas grave, j'ai pris ce fichier là et dans la ligne 5, là, j'ai mis 0,25. 0,25 et du coup, quand Linux NC il interprète cette ligne-là, il va remplacer le dièse 5 par la tailleur qui est... Donc il multiplie la coordonnée... Là, c'est les coordonnées X, Y, Z... Je n'en sais rien. Je n'en sais plus. I et J, ici, c'est les... C'est les angles, ça. Compensation d'outils et les diamètres. Le G0, vitesse rapide, le G1, vitesse... Il y a la ligne 11 aussi qui doit être importante, je pense. Le 5, la safe distance, ce n'est pas justement la hauteur pour passer ? Non. La safe distance, c'est la hauteur qui est bien et... C'est la hauteur qui est utilisée pour se déplacer sur l'outil donc il ne faut pas que le brut dépasse... Enfin, si jamais on a un brut haut, il faut augmenter cette valeur. Il faut mettre à 20... Après, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué un peu mais c'est vrai que les coordonnées, ça dépend vraiment où est-ce qu'on veut les prendre. On peut les prendre où on veut sur notre brut. On peut les prendre en haut si ça nous amie. Après, on reste en coordonnées négatives. On peut les prendre en bas, on peut les prendre. C'est un peu à chacun d'adapter. Donc, je m'égare. L'idée, c'était de dire que InScape, nous, pour le vectoriel, ça marche bien. On peut penser à faire plusieurs calques pour les différentes profondeurs. mais je crois qu'on peut choisir chaque parcours d'outil et définir un G-code à chaque fois. Moi, j'avais fait bêtement du copier-coller et du G-code et changer la profondeur. Après, c'est ça aussi, on peut faire du copier-coller. Moi, pour les PCB, j'utilise Flatcam. j'ai un peu abandonné le gravage de PCB parce que c'est long et les résultats ne sont pas top. Donc, j'utilise uniquement pour le perçage. Après, là, on a les machines du lycée pour insoler et pour enlever la couche de cuivre. Donc, ça marche bien. C'est juste le perçage quand tu arrives à plus de 200 trous, c'est bien. quand tu vois la machine qui monte qui descend tout seul. C'est mieux. Surtout quand tu as loupé ta première, tu as loupé ta deuxième, tu as loupé ta troisième carte. Tu es content que ça apprase tout seul. Ensuite, il y a une autre possible. On a aussi quand même une page sur le wiki pour générer G-code pour l'utiliser. Ouais. Dans les tutos, fais ton PCB, CNC et pour ceux qui sont motivés, donc les tutos ils sont tout en bas et pas dans l'arborescence sur le côté. il faudrait qu'on envergne des rajoutes. Il y a soit la méthode chimique, soit la méthode mécanique et moi, ce que je disais tout à l'heure, j'utilise un mix-de. Il y a un autre logiciel qui s'appelle D-map-toucher-code. Donc ça, c'est pas mal, mais il faudrait qu'on fasse des tutos sur le D-map-toucher-code et un tuto sur comment faire des affichages en niveau de gris. On peut très bien représenter la 3D en niveau de gris, par exemple, le blanc niveau zéro et puis après, chaque hauteur a un niveau de gris différent jusqu'à noir tout en haut. Du coup, D-map-toucher-code permet à partir d'un JPEG d'associer une profondeur à chaque de gris et donc de calculer le parcours d'outils. Alors là, ça va être des parcours d'outils sous forme de balayage, en fait. Donc typiquement, enfin, l'exemple plus absurde, c'est pour un trou, il va rentrer une première fois, ressortir, revenir un millimètre plus une barre, re-rentrer dans le trou pour ressortir. Alors qu'en fait, si on avait utilisé un logiciel de conception, donc de FAO, on lui aurait dit prends un forêt et on va percer. Mais pour faire un peu de la 3D, ce qu'on avait fait là, il y a de l'autre côté, une carte, une topographie, ça c'est pas mal, ça suit bien le relief, c'est le principe. La plupart des... Enfin, ce que j'aime bien dans le D-map-toucher-code, les niveaux de curie, c'est que du coup, on voit bien ce qu'on va obtenir à la fin. parce qu'il faut bien voir que c'est que trois axes, donc c'est forcément de la 3D mais projetée sur un plan. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on ne peut pas faire une sphère, on ne peut faire qu'une demi-sphère. Parce qu'on n'a que pour trois axes. Donc là, au moins, on voit directement ce qu'on va obtenir. les dimensions importantes de travail pour la charlie, c'est 50 cm sur 50 cm et 12,5 cm de débattement pour le Z. Au niveau de... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on utilise une machine CNC, on a besoin de connaître les vitesses d'avance. Donc, il y a un petit fichier Excel, un super fichier Excel où on rentre le diamètre de la fraise, le nombre dedans. Là, c'est les avances max de la CNC, donc maintenant, c'est 4500, c'est plus 1500. La vitesse de rotation de la broche, c'est 40 000, mais nous, c'est maximum 32 000. Et du coup, ensuite, ils nous donnent les ordres de grandeur ici, pour les différents matériaux, qui est justement les matériaux durs comme l'alu. Dure, pardon, les matériaux comme l'alu, les tons, la fibre de verre, le contreplaqué, la mousse. Donc, on voit à quelle vitesse on peut aller à la vitesse max de rotation et à quelle vitesse de rotation on doit aller pour aller à la vitesse max. Bon, enfin, c'est l'un. D'après lui, tout ce qui est de l'eau au tabou, c'est peut-être génial. C'est ? C'est peut-être génial tout ce qui est de l'eau au tabou. Toutes ces matières sont au tabou. Ah oui, toute cette matière-là, on peut les usiner. On pourrait les usiner. Chaine. C'est juste la fibre au carbone qui est de la rangée. Qui ? Qui est de la rangée de l'hydrogation. Ou est-ce que la fibre au carbone ? Ah oui, non, mais... C'est temps. C'est temps. Tu sais, à force de sniffer de l'ABS, moi, et de la 7h. en... Non, non, mais... La procédure, c'est que tu fermes la porte et tu ne le gardes pas à la fenêtre, c'est tout. Tu lances et tu cours dehors. disons que si vous avez un vieux caballon chez vous avec un toit en amniante, ne venez pas le fraiser ici. Ça serait cool. Merci. Ça serait assez sympa. Oui, voilà. Là, ça donne un bon idée. Enfin, parce que, typiquement, pour graver un PCB, je rassure, les PCB, c'était un peu mon objectif au départ, on a une fraise de 0,2 qui a qui a une tour. Donc, 4000 à 5 max et on a dit 30, 32 000 tours en minute. Typiquement, le PCB, on va dire, moi, je dis que c'est de la résine, comme ça, je m'en fous du pied. Eh bien, on avance qu'à 64 mm par minute. Donc, ça fait un millimètre par seconde. C'est bon. Sinon, si on voulait être à la vitesse max, il faudrait juste tourner à beaucoup. Tac. Tac. 1 million de 150 000 tours en minute. Donc, notre branche ne le fait pas. Si il y avait une fraise, il y avait deux dents. Oui. Ah si, après, il faut multiplier le nombre de dents. Je peux voir, si tu changes le 2, le nombre dents, tu changes le 2, là, ça multiplie par le 3. C'est pour voir le nombre dents. mais le... Mais le... Oui, après, ils font même des rangs 0,2. Ils en font des 4 dons ou des triangulaires. là, on a juste des faisceaux, des printes. On pourra voir tout à l'heure les fresques. Voilà un peu le... pour les grandeurs à utiliser. Donc, ce fichier-là est pas mal. parce que moi, je sais que j'ai aucune compétence dans le domaine et du coup, je sais pas quoi mettre comme avance de phase. Et puis, quand on met pas de... Quand on règle rien dans les outils de génération de G-code, on se retrouve avec on sait pas quoi. Donc, parfois, c'est beaucoup trop rapide. On est obligé d'abaisser le jeu à fond et on a plus trop de marge de manœuvre. Soit c'est beaucoup trop long. Pareil. Le fichier, il est... Le fichier, il est soit là, soit quelque part caché dans... sur le wiki. Mais de toute façon, ça, la présentation, elle a vocation à faire une place wiki. Enfin, à compléter la page que t'as faite. La page que j'ai faite ? Ouais, ouais. Je sais pas. On a une page d'InnoCNC. Mais bon, on va peut-être pas... Ah oui, c'est vrai que... C'était longtemps. Bah, ça fait longtemps que je travaille. Ouais. Voilà pour la partie pratique et utilisation de la CNC. Je sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez tout de suite aller la voir, si... Si, je sais pas, vous voulez tout de suite, vous avez déjà du G-code. tu mets en plus que t'as la matière, donc tu t'as un martyre, c'est ça ? Ouais, on peut mettre un martyre. C'est quoi que tu as commandé, en fait, le transpasser comme ta matière ? Tu mordes beaucoup dans le martyre ou au contraire, tu t'es une première fois ? Pas trop bon. Après, ça dépend de la longueur de ta mèche aussi, la hauteur de ton brut. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de choses qui limitent. Par exemple, on ne peut pas avoir un dénivelé trop énorme et des... Tu ne peux pas avoir une bande trop forte. Par exemple, si on a une fraise de 2 cm et qu'on veut faire une marge de 10 cm, ce n'est pas possible. Ça va taper et ce n'est pas bon. Avec plus d'axes, ce serait possible d'attaquer différemment et de contourner ce problème. Donc, il faut faire quand même assez attention à ce qu'on fait. Et la fraise, elle doit travailler à l'intérieur ou à l'extérieur ? Justement, en fait, là, c'est là où ça devient un peu compliqué qu'on va là. C'est qu'en fonction du logiciel du générateur, soit il intègre directement la compensation d'outils, soit on peut le dire en fait, il y a une ligne G-code particulière. Il y a, par exemple, tout décale plus à droite ou à gauche en fonction de... Si on veut que ce soit rentrant ou sortant, je n'ai jamais réussi à l'utiliser. Parce qu'il faut une rouge et poids comme ça, c'est un désordre, ce truc. Chacun ses goûts. Moi, je veux dire que j'ai passé quelques... quelques beaux moments. Il y a des... Je ne sais pas, quand on veut faire par exemple une spirale, par exemple, c'est un truc... Oui, mais tu parles. Ça, c'est compliqué. Par contre, on a eu le cas à un moment, Julien, il voulait faire une rondelle. Donc, on regardait comment faire sur l'escape, sur machin, sur truc, sur truc. Je fais pas, non, attends, en fait, c'est deux lignes de code. Et voilà, en deux lignes de code, t'as fait ta... ta rondelle. Est-ce qu'il existe des logiciels qui... enfin, qui... pas vraiment en théorie. En pratique, il vaut mieux quand même revérifier et connaître un peu le G-code. On va déjà vérifier avec un... avec... Le visualisé. Moi, j'utilise Open Scam pour visualiser le G-code et parfois, tu vois des choses... Le logiciel, il t'a rajouté des cercles comme ça. Donc, si ta machine, elle commence à faire ça dans ta matière, ça va pas le faire. Après, évidemment, il y a des logiciels pro et payants. c'est sans son utilisation. C'est sans son utilisation. Ouais, ouais. Ça, c'est plus un logiciel de FAO qu'on va définir. Enfin, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, on définit les différents... les différentes actions qu'on veut faire. Une poche, un trou. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment de la FAO. C'est comme ça qu'il faudrait travailler. Pour le commun des mortels, c'est plus compliqué que juste d'avoir un truc qui calcule... Mais sinon, là, on a Katia, s'il y a du monde qui veut se marier avec... On peut jouer avec Katia. Il y a Tasson aussi qui met un logiciel à la disposition de... Ouais, Solidworks, mais Katia, c'est Tasson aussi, mais c'est la version un peu plus... un peu plus compliquée. Alors ça, il y a Tasson aussi qui fait aussi l'éducule de chemin. Je pense que tu passes sur Katia après. Je pense que c'est Katia qui a été post-processeur. C'est le post-processeur, je crois, tu disais... Là, il est paramétré... C'est un seul catar, donc il est très paramétré sur... Enfin, pourquoi... Il a été paramétré ici pour les machines... Ou les machines UPC ? Ou les machines UPC ? Ou les machines UPC ? À peu près. Ils sont... En fait, tout à l'heure, je disais, par exemple, il faut rajouter souvent le M02 à la fin, sinon les UPC ne s'aiment pas. Bah, ici, c'est pareil. Tu vois, il y a 10 lignes, à peu près 10 lignes à modifier dans le code interatif. On a dit qu'on leur fait un script, on s'est dit ça avec Nico, ça serait sympa de leur faire un script, parce que se modifier juste à chaque fois 10 lignes, c'est 10 lignes. Autant avoir un petit script qui le passe à l'année dernière. Avec des machines pro et un logiciel hyper pro, il faut quand même aller se taper dans le J-Code. Parce qu'ils n'ont pas payé quelqu'un pour développer un passe-processeur. Parce que c'est 50 000 euros, en tout cas. Alors que... Franchement, bon, enfin bon. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Parce que bon... Ça fait bien, ton truc. C'est pas un business no-day. Pas un business no-day. – Sous-titrage FR 2021